La France ne s'aime plus, les français se détestent les uns les autres, les riches contre les moins riches, les gens des villes contre les gens des champs, les salariés du public contre les salariés du privé, les retraités contre les actifs, les automobilistes contre les cyclistes, les policiers contre les pompiers, etc. Yves Verrier, vous êtes en grève alors que les discussions se poursuivent, alors que rien n'est encore fixé, alors que les ajustements peuvent encore intervenir sur la feuille de route des retraites. C'est quand même une situation inédite. Vous n'attendez pas de voir le contenu de cette réforme avant de décider ou pas d'aller jusqu'au retrait ? Le gouvernement dit tout le monde va y gagner, on n'en sait rien, vous vous dites tout le monde y perd, on n'en sait rien. Mais comment s'opposer à un texte, Olivier Besançon, dont les détails ne sont pas encore connus ? Ce sera en milieu de semaine prochaine, Edouard Philippe s'exprimera, il va donner le projet de cette réforme. Nous avons le meilleur système de retraite au monde. Nous ? En France ? Aujourd'hui ? Oui. Pour les femmes ? Pour les précaires ? Pour les femmes ? Vous savez, monsieur Delevoy en convient, pour les femmes, si on veut réduire les inégalités... Pour les agriculteurs, etc., on peut faire la liste. Si vous me laissez parler... Alors, on va venir sur les solutions que vous proposez, mais quand on regarde la réforme des retraites, le régime universel, c'est-à-dire la même chose pour tous, un système par point qui, en principe, garantit l'équité, une retraite minimum qui va être remontée à 1 000 euros, on a presque envie de vous dire, c'est une réforme de gauche. Si le gouvernement garantit que le point ne baissera pas, quelle que soit la conjoncture économique... Ah ! C'est-à-dire que même si c'est garanti dans la loi, nous aurons le droit de ne pas le croire. Oui, absolument. Mais si le Premier ministre vous dit demain, ce sera garanti dans la loi ? C'est-à-dire que vous ne le croirez pas, même si c'est garanti dans la loi ? Non, mais je peux vous le répéter sur tous les tons. Oui, je ne les croirais pas. À quoi sert la loi ? Il se trouve qu'en Suède, en l'occurrence, le point a baissé à plusieurs reprises. Oui, mais il se trouve que ce n'est pas garanti dans la loi. Non, mais peut-être. En Suède. C'est toute la différence. Alors, par exemple, quand Jean-Michel Blanquer dit hier soir sur LCI, il n'y aura pas une pension d'enseignant qui va baisser. C'est faux. Dans l'état actuel, c'est faux. Vous ne le croyez pas. Non, mais c'est faux. Il vous dit qu'on va faire en sorte qu'aucune pension ne baisse. Les enseignants ne seront pas perdants ni sur leur pension, mais en plus, ils vont avoir leur pouvoir d'achat qui sera augmenté durant leur période d'activité. Ce nouveau système de retraite, si jamais ils se mettent en place, ce serait l'occasion pour les enseignants, et ils ont été nombreux dans la rue jeudi dernier, de voir leur salaire augmenter. On va améliorer les pensions pour les femmes. On va améliorer les pensions pour les femmes. Vous ne m'écoutez pas, c'est dommage. Et puis, deuxièmement, une chose très très importante, c'est que les agriculteurs sont véritablement les grands gagnants de cette réforme de retraite. Jean-Philippe Moinet, elle est passée cette réforme dans les autres pays d'Europe. Comment ça se fait que nous, on n'arrive pas à la faire passer ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de revanche, finalement, là, en ce moment, de s'en prendre, pas simplement aux retraites, mais à toute la politique d'Emmanuel Macron depuis deux ans et demi, c'est ça ? On sait vraiment qu'Édouard Philippe et Emmanuel Macron peuvent manger leur chapeau à ce point-là, et dire on s'aligne sur la position de la CGT, on remballe notre réforme et on rentre à la maison. Mais pourquoi ? C'est pas manger son chapeau. Là, de toute façon, toutes les indications qui viennent du gouvernement, c'est qu'ils ne renonceront pas au système. Ils veulent des aménagements importants, mais pas renoncer. Est-ce que ça veut dire que, dès jeudi, vous êtes de nouveau dans un appel à la grève et aux manifestations ? Il vaut mieux avoir des riches chez nous que chez les autres. Moi, je ne veux pas de pauvres. Moi non plus, je ne veux pas de pauvres, mais quelquefois... Donc, pour qu'il n'y ait pas de pauvres, il faut que les riches soient moins riches. Vous connaissez le proverbe chinois, quand les riches maigrissent, les pauvres meurent. Il n'y a rien à garder dans ce projet ? Euh, non. Le Premier ministre, on comprend maintenant qu'après la mise au point de Jean-Paul Delevoye au début de la semaine, il va s'exprimer dans la foulée. Alors, on parle de mercredi. C'est bien, mercredi ? C'est tard, c'est tard. Pourquoi c'est tard ? Parce que lui, il dit qu'on accélère le tempo. Vous avez rendez-vous avec le même Jean-Paul Delevoye cet après-midi, vous irez ou pas ? La CGT ira, oui. Oui. Les autres syndicats aussi ? Ah ben ça, il faut leur demander. Vous ne vous parlez pas avant ce type de réunion pour arriver avec une position comme elle ? Combien vous avez eu de réunions, par exemple, avec le Premier ministre, avec le gouvernement ? Beaucoup, puisqu'il ne s'est rien dit ? Non ! Ce que vous demandez au gouvernement, ce matin, sur LCI, c'est... Vous retirez le texte, il n'y a pas d'autre voix. Non, mais qu'on soit clair, parce que le gouvernement n'est pas clair, soyez-le, vous. Et pas que ce matin. Enfin, depuis le début, on dit... Répétez-le, qu'on comprenne bien. Je ne comprends pas, Philippe Martinez. Vous dites, en même temps, vous allez voir, cet après-midi, si le gouvernement vous a entendu, et s'il a intégré vos revendications, notamment en matière de pénibilité, de retraite des femmes. Mais il faut d'abord qu'il retire sa réforme. Donc il ne peut pas intégrer vos revendications dans une réforme qui vous sommeille de retirer. Je voulais juste avoir votre réaction, Philippe Martinez, à ce que demande Bruno Le Maire. Il vous demande de dialoguer. Et il dit la chose suivante, la CGT défende ses troupes plus que les Français. On a entendu la CGT qui dit, de toute façon, sur les retraites, c'est retrait ou rien, de la réforme. Mais en fait, vous voulez quoi ? Vous voulez que le quinquennat soit terminé, qu'Emmanuel Macron s'en aille, qu'on arrête toutes les réformes. C'est une question. Laurent Brun, la CGT a la réputation d'être dure dans le conflit, mais elle a aussi la réputation de savoir sortir d'un conflit. Ce n'est pas vos troupes d'abord et les Français ensuite ? Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye veulent recevoir les partenaires sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord pour y aller ? Je n'ai pas d'invitation. C'est vous qui me dites ça ? Oui, je la prends à l'instant. Est-ce que vous dites oui ? S'il y a une invitation, vous répondez favorablement ? Donc la CGT ira discuter ? Parce que parfois, le gouvernement dit que la CGT refuse de discuter. Comment est-ce que vous, vous allez éviter le procès qu'on risque de vous faire, de dire celui qui est le plus dur, qui ne veut rien négocier, c'est M. Martinez ? Votre position, pour qu'on la comprenne, il n'y a pas de négociation possible par rapport à ce qui est proposé par le gouvernement. Vous y allez dans quel état d'esprit, Philippe Martinez ? En disant, retirez toute la réforme, sinon on bloque et on continue de bloquer ? Ou en disant, on est prêt à négocier certains points ? Mais 23 fois on les a vus, ça fait beaucoup 23 fois. Donc ça fera une 24ème ? On verra ce qu'on fait. Pas sûr d'y aller. C'est vrai que votre style, un peu bourru, et bien évidemment moustachu, vous a aidé à être identifié, finalement plus peut-être, du moins faut-il l'espérer, que par les insuccès que vous avez enchaînés. Vous savez, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc peut-être qu'on va réussir à convaincre M. Delevoye et M. Édouard Philippe. Ce n'est pas une maxime que vous vous appliquez à vous-même. Aujourd'hui, Philippe Martinez, dans votre costume de secrétaire général, vous apparaissez beaucoup plus dur et beaucoup plus fermé. Le monde est en train de changer. Alors, serez-vous capable de vous adapter à la CGT, de vous transformer, d'innover ? C'est vos propositions, vous demandez le retour à la retraite à 60 ans, financée, dites-vous, par la suppression des aides aux entreprises, de certaines aides, le CICE notamment, et par la hausse des cotisations pour les entreprises, dites-vous, qui délocalisent ou qui emploient des intérimaires. Très sincèrement, vous pensez que c'est réaliste ? Réaction, Philippe Martinez ? C'est quelque chose que j'entends depuis 5 ans, donc il n'y a rien d'original, excusez-moi de vous le dire, il n'y a rien d'original dans ce que vous me dites. C'est peut-être juste, c'est peut-être pas original, mais pas faux. Bruno, pensez à un pays paralysé pendant 3 semaines, comme en 1995, est-ce que vous envisagez ? Vous mettez en avant les régimes spéciaux, mais est-ce que vous pensez parfois à cette France qui a envie de travailler ? À cette France dont on parle peu ? À cette France qui souffre du manque à gagner dû au contexte social ? Est-ce que vous y pensez ? Mais qui souffre le plus de la grève et des blocages ? Qui souffre le plus ? Le CAC 40 s'en moque. La bourse, elle monte. Qui souffre le plus ? La vente en ligne ? La vente en ligne ? Mais Amazon se régale en ce moment, Olivier Besancenot. Ah non, vous n'êtes pas d'accord. Je ne serai plus prenant que vous. Ah non, vous n'êtes pas d'accord. Bon, non, bon. On a déjà vu une démonstration de force la semaine dernière, mais une mobilisation longue. Est-ce que ça ne risque pas de faire basculer l'opinion, justement, qui se sent peut-être prise en otage, on dit ça à chaque grève, mais ce n'est pas vraiment le mot, par les blocages dans les transports, par les blocages des profs, par quotidiennement, qui sont empêchés dans leur quotidien de travailler, par exemple. Le droit de grève prévaut, c'est bien normal. La liberté de travailler, qu'en est-il ? On pose une question sur une catégorie dont on n'a pas encore parlé, c'est les usagers des transports publics. Mais quel message vous leur faites passer ? On ne lâchera rien, quelles que soient les conséquences. Et l'argument des conséquences économiques, du manque à gagner pour les commerçants, en période de Noël, est-ce que vous en tenez compte dans votre détermination ? Mais qui galère ? Mais nous tous. Le salarié de la RATP galère ? Nous tous. Le salarié de la SNCM galère ? Ou celui ou celle qui fait 20 kilomètres à pied pour aller bosser ? Non, moi, je vais vous dire quelque chose. Qui ? Je vous pose la question. La Fédération des petits commerçants, l'Alliance du Commerce s'alarme. Un pacte fort de la grève ? Chute des ventes ? Ce ne sont pas des privilégiés, ces gens-là ? Ce ne sont pas des nantis ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Bruno Retailleau, le sénateur des Républicains, a déposé une proposition de loi pour créer un service minimum garanti avec possibilité de réquisition des grévistes pour assurer aux hors de pointe un minimum de transport. Ça ne paraît pas du bon sens, mais en tout cas, ça se défend, non ? La grève, parfois, elle pénalise les plus fragiles, ceux qui n'ont pas forcément de voiture pour aller travailler, ceux qui habitent loin des centres-villes, parfois en très grande banlieue, très loin. Vous envoyez la balle dans le camp du gouvernement, mais les syndicats ont une responsabilité. Vous êtes un responsable syndical. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, par exemple, aux commerçants qui sont en train d'écouter Europe 1 et qui sont en train de calculer leur manque à gagner pour le mois de décembre ? Monsieur Meyer, monsieur Meyer, reconductible, la grève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada